Le Centre d'entraide d'Argenteuil a fait le lancement de l'édition 2022 de la Forêt des Anges le 14 novembre dernier. Bon matin tout le monde, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on lance la Forêt des Anges, qui existe quand même depuis plusieurs années et qui est organisée par le Centre d'entraide d'Argenteuil. Cette année encore, le Centre d'entraide d'Argenteuil invite la population de la Chute à offrir des cadeaux aux enfants de la région à travers la Forêt des Anges. Grâce à cette activité, plus de 192 enfants ont reçu des cadeaux neufs lors de l'édition de 2021. Alors le principe c'est de prendre un petit ange avec les âges et le sexe de l'enfant. Donc le plus important, c'est vraiment de respecter l'âge que vous avez pris sur le petit carton et de l'emballer le cadeau et de coller l'ange, parce que nous on ne rouvra pas les cadeaux, alors de coller convenablement le petit ange et aller le porter en dessous de n'importe quel arbre qu'il y a dans la chute. Alors l'important, c'est de respecter les âges aussi sur les cadeaux pour s'assurer que l'enfant va avoir quelque chose de l'âge qui est représenté. On demande 15 $ environ, pas moins, ça peut être un peu plus si vous voulez, mais un minimum de 15 $ par cadeau. L'entreprise Luxor Collection, qui a également prêté ses locaux au centre d'entraide d'Argenteuil pour traiter les denrées de la guignolée, s'ajoute cette année comme partenaire de la Forêt des Anges. C'est assez simple, en fait, mon conjoint est le nouveau propriétaire de Luxor Collection. Donc, même dans l'ancienne entreprise, on a toujours été très actifs dans les municipalités où on était. Et je pense que c'est un peu la part qu'on peut avoir. Puis nos employés viennent principalement de la chute. Et on est dans un domaine ouvrier, donc pourquoi pas les soutenir. Et puis, bien, comment refuser à Louise et Stéphanie de s'impliquer? Donc, on était approchés, en fait, puis on avait quand même de la place au sol pour aussi accueillir la guignolée. Donc, bien, on participe. C'est notre petit coup de pouce. Le 7 arbres auxquels les cadeaux peuvent être déposés se situe au Canadian Tire et au Walmart de la Chute, à l'usine Cascade, au Bureau de la Sûreté du Québec, à l'Hôpital de la Chute, au Carrefour Argenteuil et chez Luxor Collection. Vous avez jusqu'au 15 et 16 décembre pour pouvoir le mettre en dessous de l'arbre. Vous pouvez aussi venir au centre, au 171 rue Mary, à la Chute, au centre d'entraîne. On est ouvert cinq jours par semaine. Vous pouvez aller le déposer en dessous de l'arbre ou nous appeler si vous n'êtes pas capable de vous déplacer. On va aller chercher les cadeaux. Alors, on vous demande encore une grande générosité. Chez, d'année en année, on a à peu près environ 200 enfants qui font partie de nos paniers de Noël à qui on veut offrir un cadeau. Et grâce aux gens qui s'impliquent, qui sont derrière moi, ça permet aux enfants de s'assurer d'avoir au moins un cadeau pour Noël, pour faire une petite différence dans leur vie. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 450-562-5151. Faites le poste 101 et Hélène pourra vous donner tous les renseignements nécessaires si vous avez des questions. Alors, soyez généreux. Merci.